Cette question du bien-être pour tous, pour aujourd'hui et pour demain, c'était finalement la définition la plus simple d'un Agenda 21. Laisser aux citoyens la possibilité de devenir responsable dans la société humaine. Le lien entre les démarches de co-responsabilité et les Agenda 21, pour moi, il est extrêmement naturel. Depuis 2005, en Europe, de nombreux territoires impliqués dans des projets de cohésion sociale ou de développement durable, comme les Agenda 21, prennent pour objectif d'améliorer le bien-être de tous grâce à la co-responsabilité. Pourquoi ? Depuis le début de la révolution industrielle, même avant, le progrès a toujours été pensé en termes d'augmentation de richesses. Et depuis la dernière guerre mondiale, mesurée par le PIB. Or, aujourd'hui, si pendant longtemps ça a marché comme objectif partagé, aujourd'hui c'est de plus en plus problématique, car l'augmentation des richesses ne s'introduit pas forcément par du bien-être et par du meilleur vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a besoin de replacer cette question du bien-être collectif comme objectif de progrès. Et dans un monde aujourd'hui où les ressources sont limitées, on voit bien qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut utiliser de la planète, ça passe par un meilleur partage et une meilleure responsabilité de tous, d'où l'idée de co-responsabilité. En France, le rapprochement de ces démarches avec les Agenda 21 est encouragé grâce à un partenariat entre le Commissariat Général au Développement Durable, le Conseil de l'Europe et le réseau Together. Le Commissariat Général au Développement Durable s'applique aujourd'hui à travailler sur cette question du bien-être et de la co-responsabilité, parce qu'il est porteur de toutes les démarches stratégiques sur la transition écologique vers le développement durable. Et que le bien-être et la co-responsabilité permettent aujourd'hui d'avoir un autre regard et une autre manière de parler de développement durable. Jusqu'à présent, on est beaucoup dans l'idée d'impliquer les acteurs, les habitants, à la politique que nous, collectivités ou puissances publiques, on a construit. Là, il s'agit d'aller plus loin, c'est-à-dire le développement durable, c'est la contribution de chacun, finalement, à un changement. Un changement de société dans les territoires, un changement de modèle économique et social. Et donc, chacun doit prendre sa part, chacun doit y contribuer. À Minster, en Alsace, la co-responsabilité est déjà en marche sur une action concrète. L'association Vallée de Minster en Transition, en partenariat avec la mairie et le parc naturel régional, a mobilisé de nombreux citoyens et partenaires pour planter dans l'espace public des fruits et légumes à partager. On en est encore au premier germe. Nous avions eu un troc de graines dans les jours qui précédaient, nous avions quelques plans et nous les avons tout de suite mis en place dans cette petite plate-bande, en face de la salle des fêtes où se trouvait le forum. Ici, on est sur le numéro 1. Dans un deuxième temps, nous avons démarré avec les Restos du Coeur, un potager du Coeur. Le terrain nous a été mis à disposition par la ville et nous avons implanté un potager avec les bénévoles. Nous avons construit des bacs sur la place de Minster, avec le public. Certaines personnes qui passaient par là, qui ont pris une visseuse, une scie et qui ont fait les bacs avec nous. Et ceux-là sont répartis un petit peu partout en ville. Et la dernière réalisation, c'est le potager du CADA, donc le centre d'accueil de demandeurs d'asile, et qui est entretenu par les pensionnaires du CADA. Là, on est dans la cour de l'école maternelle. Donc, c'est à la suite du demande des parents d'élèves, du conseil d'école avec les parents d'élèves, les instituteurs et les besoins de l'école, qu'on a mis en place des bacs. Alors, cette démarche, c'est une démarche avant tout citoyenne, où chacun peut prendre sa part et agir, mais la coordination est assurée par l'association Vallée de Minster en transition, en lien avec les incroyables comestibles France. Ça a été une magnifique opportunité pour créer du lien entre des personnes. Alors déjà, les quelques riverains voisins qui passent, qui viennent voir comment les cultures évoluent, qui mettent la main à la patte de temps en temps, et ça a permis de renforcer le lien aussi entre le tissu associatif et les décideurs de la ville. De manière bienveillante, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un geste un peu plus conséquent, et on a acheté le bois qui a servi à réaliser ces bacs. On est complètement dans le développement durable, donc une association comme Instaire en transition, elle est forcément, je veux dire, amie philosophiquement de ce qu'est un parc naturel régional. Notre charte ici a été reconnue à Jeanne à 21, en même temps que son label a été renouvelé. A partir de la co-responsabilité, le Conseil de l'Europe a permis à des territoires pionniers de construire des méthodes et une démarche, appelée Spiral, pour travailler plus largement à l'amélioration du bien-être de tous. La démarche Spiral part d'une co-responsabilité entre les trois acteurs principaux de la société, qui sont les pouvoirs publics, les acteurs associatifs et privés, et la population. A partir de là, il faut créer une plateforme multi-acteurs qui permet de rassembler toutes ces personnes, de déjà faire une mise au point sur leur propre définition du bien-être. Et puis quand cette étape-là est passée, il faut réunir des groupes homogènes, des groupes qui ont une certaine homogénéité de par leur sexe, leur âge, leur rôle dans la société. Et à partir de là, de définir avec chaque groupe homogène ce qu'est le bien-être pour eux. Avec cette définition et une comparaison avec la situation du territoire, on peut arriver à mettre en place des plans d'action, d'abord des actions pilotes et puis un plan d'action définitif. Donc on avait commencé par définir avec les Mulhousiens ce que c'était pour eux le bien-être. Donc on avait mobilisé près de 300 Mulhousiens où on a posé les trois questions. Pour vous, qu'est-ce que le bien-être ? Qu'est-ce que le mal-être ? Et qu'êtes-vous prêt à faire pour être bien ? Alors les thématiques des différentes actions pilotes tournaient essentiellement autour de l'éducation, autour de l'insertion sociale, autour également de la santé et de la consommation responsable. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs services de la collectivité qui sont impliqués dans ces actions pilotes-là. On a aussi certaines actions pilotes qui sont vraiment portées par des associations citoyennes ou par des lycées. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre la dynamique de la co-responsabilité à Mulhous. Moi déjà, ça m'a permis de me réconcilier un peu avec le côté administratif, de me rendre compte qu'il y avait quand même des humains aussi derrière, des gens bien. Et on a fait quand même beaucoup de choses qui nous ont appris à dépasser les barrières qu'on avait construites autour de nous. C'est un projet fort, essentiel, innovant. Mulhous, territoire de co-responsabilité. Mulhous, leader d'un certain nombre de villes européennes qui s'engagent dans cette dynamique. En tout cas, ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, cette co-responsabilité se partage finalement d'une forme de pouvoir et de participation à la vie d'une ville, d'une cité. Je crois que c'est essentiel. On peut imaginer que le rôle de l'élu soit cette mise en synergie finalement pour arriver à des projets qui soient solides, qui soient en interaction les uns avec les autres. Et donc, il est le facilitateur de ça. Développement durable, dans la déclaration de Rio, c'est l'être humain est au cœur des préoccupations du développement durable. Et le bien-être, c'est vraiment une question solide. Et c'est une question solide parce qu'elle permet à tout le monde de jouer. Ce n'est pas un télo, le bien-être. Ce n'est pas un dogme, le bien-être. C'est quelque chose... Vous allez voir, n'importe qui, il est en capacité de dire qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qui le rend pas heureux. Souvent dans les réunions publiques, la façon dont on veut communiquer avec les gens, on ne sait plus trop de quelle manière impliquer les gens réellement dans un projet. Et cette démarche de co-construction qui s'appuie sur certaines méthodes, comme la méthode spirale, permet vraiment d'impliquer les gens. Et du coup, ça marche, ça fonctionne. Le collège de Pauillac a été choisi avec le collège de Cadeaujac pour entrer dans le programme de l'Agenda 21. On nous a posé des questions sur le bien-être et on devait mettre ce que c'était le bien-être pour nous. Et on a mis plein d'idées pour améliorer tout ça. On est parti de ça et après, on a eu comme action finalement de consulter tous les participants du collège, aussi bien enfants qu'adultes, pour arriver à voir pour eux ce que c'était le bien-être et ce qui pourrait être amélioré. Et là, on est dans la troisième phase, où on est en train de mettre des actions en place. On va peut-être mettre un coin de repos à côté d'un forum qui est dans la cour et comme ça, ça évitera un peu de bousculer tout le monde pour avoir une place. On a aussi fait du tutorat entre un troisième et un sixième pour l'aider à s'intégrer, pour l'aider pour ses devoirs. J'ai quatre sixièmes et cette classe-là, ils sont beaucoup plus soudés entre eux et surtout, ils sont plus à l'écoute les uns des autres qu'en début d'année. On était tous d'accord sur quelque chose et ça fonctionnait très très bien. Et on s'écoutait mieux, la classe fonctionnait mieux qu'avant. On s'aperçoit que 99 fois sur 100, les gens à l'issue de ces processus de co-construction quand ils sont suffisamment aboutis, en ressortent plus épanouis, plus riches. Dans des démarches qui concilient les politiques publiques et aussi toutes les initiatives sociales, c'est de créer ces passerelles entre le bien-être individuel et le bien-être comme bien commun. Les démarches de co-responsabilité incarnées par la méthode Wikispirale permettent de mettre en relation les préoccupations du quotidien et donc des stratégies territoriales. Et aujourd'hui, les territoires qui l'appliquent et qui la développent se sont constitués en réseaux internationaux. C'est le réseau international Together qui aujourd'hui regroupe des territoires d'une vingtaine de pays, plus de 300 territoires. Le réseau Together a un site internet qui s'appelle Wikispirale.org, assez facile à retenir, qui permet une assistance directe. Et on est très content de recevoir des questions et on était content d'essayer d'y répondre. Deuxième chose, il y a un réseau de dynamiseurs dans chaque pays qui peuvent offrir des formations de facilitateurs pour que chaque commune puisse avoir des personnes qui connaissent la méthode et puissent la mettre en œuvre. Si on se posait la question du bien-être, ça ouvre les portes et ça ouvre les fenêtres. Ça génère une envie, ça génère... Ouais, ça donne la pêche, quoi, en disant « mais ouais, mais en fait, on est capable de faire des trucs ». On sent que derrière cela, ça laisse des traces, mais ça laisse des traces positives. Ça laisse des traces positives en termes de bien-vivre, de perspectives. Et donc, s'interroger sur le bien-être, c'est s'interroger sur la qualité de la vie, c'est quelque part redonner du sens à l'action publique, aux politiques publiques. La vie publique, la vie politique au niveau local a besoin aujourd'hui de prendre un peu d'air et d'aller expérimenter. Donc voilà, il faut y aller, il faut essayer. Sous-titrage ST' 501 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 ...